... Il y a une dizaine d'années, le centre d'études où je travaille a organisé un débat à l'occasion de l'adoption de la directive Bolkestein, qui consacre la liberté des prestataires de services à travailler dans un autre État membre. Nous avions invité le leader de l'organisation patronale et celui de la principale organisation syndicale de mon pays. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que leur discours était quasiment identique. Ils condamnaient tous les deux la directive Bolkestein. À ce moment-là, j'ai compris deux choses. Premièrement, l'intérêt d'une organisation patronale ne coïncide pas nécessairement avec la défense des idéaux libéraux. Deuxièmement, l'intérêt de toute organisation ne correspond pas à celui de l'intérêt général, mais à celui de ses membres. Contrairement à ce que l'on affirme parfois, le libéralisme n'est pas une doctrine qui défend les intérêts des commerçants et des entrepreneurs, sous prétexte que les intérêts de ces derniers bénéficieraient à l'ensemble de la société. En vérité, Adam Smith dit exactement le contraire. Alors que les intérêts des travailleurs qui vivent de leur salaire et ceux des propriétaires agricoles qui vivent de leur rente sont étroitement liés à l'intérêt de la société, les intérêts des commerçants et des manufacturiers qui vivent de leur profit n'ont pas la même liaison que les deux autres classes avec l'intérêt général de la société. Pourquoi ? Parce que le capital qu'ils mettent en œuvre est employé de manière à produire le plus grand profit. Or, contrairement aux rentes et aux salaires, le taux des profits n'augmente pas avec la prospérité de la société et ne s'écroule pas dans la décadence. Ce taux est bas dans les pays riches et élevé dans les pays pauvres. D'ailleurs, ce taux ne sera jamais aussi élevé que dans la situation où un pays se précipite vers sa ruine. Les marchands et les maîtres manufacturiers sont ceux qui mobilisent les plus gros capitaux. Ils font preuve d'une grande intelligence, mais elles se focalisent sur l'intérêt de la branche particulière de leur affaire et non sur le bien général de la société. Dès lors, l'avis des marchands et des manufacturiers sur un règlement de commerce ou une loi nouvelle, influencés par leur intérêt particulier qui diffère et même s'oppose parfois à l'intérêt général, doit être écouté, dit Smith, avec la plus grande défiance, car ces personnes ont intérêt à tromper le public et l'ont déjà fait à de nombreuses reprises. Les maîtres sont pronts à se concerter. Ils parviennent aussi à s'organiser pour faire pression sur le gouvernement. Notons d'ailleurs que Smith dénonce le fait que la liberté des travailleurs de s'associer soit interdite. Il considère cette mesure injuste. C'est donc un des premiers défenseurs des syndicats. Ce sont les marchands et les manufacturiers qui sont les premiers inventeurs de ces entraves à l'importation des marchandises étrangères. Adam Smith condamne très durement, dans le livre 4 de sa Richesse des Nations, C'est cet esprit de monopole, cette rapacité basse et envieuse des marchands et des manufacturiers. Esprit alimenté par des sentiments aussi peu reluisants que la cupidité, l'égoïsme, la jalousie, etc. C'est cet esprit qui se trouve à l'origine de toutes les législations et réglementations protectionnistes. Il déplaire aussi qu'une des conséquences nocives du système mercantiliste qu'il condamne, c'est de systématiquement favoriser l'intérêt du producteur au détriment de celui du consommateur. Par exemple, les primes à l'exportation ne bénéficient qu'aux producteurs et leurs coûts incombent, via des impôts, aux consommateurs nationals qui, en outre, subit le renchérissement corrélatif de cette denrée sur le marché intérieur. Voilà des propos qui peuvent surprendre dans la bouche du père du libéralisme économique. Ne nous méfrenons pas. Adam Smith ne considère évidemment pas que la classe des commerçants et celle des manufacturiers soient nocives en elles-mêmes. Il les considère au contraire comme deux sources fondamentales de la richesse des nations, celles qui génèrent le produit de l'industrie nationale. Il a autant d'estime pour eux que pour les fermiers, les ouvriers agricoles et les grands propriétaires qui génèrent la richesse de la terre. Il s'émerveille souvent sur l'ingéniosité, l'habilité, l'inventivité des manufacturiers, les courages des marchands au long cours. Il considère que la recherche de l'intérêt personnel qui les motive est le vrai moteur de l'économie. Mais il sait également que les ententes entre ces personnes peuvent générer des réglementations qui peuvent perturber considérablement le jeu de l'économie et dès lors l'intérêt général. A l'heure actuelle, les journalistes, les politiciens et le public en général ont souvent du mal à comprendre et à admettre que le libéralisme n'est pas la doctrine qui défend le point de vue des nantis. S'il leur est difficile de réaliser cela, c'est en raison de la grille de lecture marxiste qui reste très prégnante dans les analystes politiques. Selon cette dernière, la société est divisée en classes qui se combattent et usent d'arguments idéologiques pour défendre les intérêts de classe. Or, ainsi qu'en atteste cet ouvrage fondateur, le libéralisme est une doctrine qui ne défend aucun groupe d'intérêt en particulier. Les syndicats d'ouvriers, en tant que tels, n'existaient pas encore à l'époque d'Adam Spice, si ce n'est sous forme embryonnaire et clandestine. Le point de vue des patrons peut s'avérer tout aussi nuisible au libéralisme et à la liberté que celui des syndicats. Ils seront prêts à faire adopter toutes les réglementations qui permettent de fermer le marché aux innovateurs, aux producteurs, aux travailleurs étrangers et autres nouveaux arrivants. Le libéralisme n'affirme pas qu'il y aurait des groupes ou des professions nocives. Il veille juste à ce que tout le monde soit soumis aux mêmes règles générales et abstraites, que personne ne soit légalement privilégié ou avantagé au détriment des autres et que ces normes correspondant à l'intérêt général soient appliquées de manière effective.